voilà c'est prêt bon j'ai ressorti le tableau aujourd'hui dans cette vidéo on va toujours parler de plus-value dans le cadre d'un achat revente avec une erreur qui est faite dans les calculs sur la durée de détention donc on voit ça tout de suite dans cette vidéo alors ouais quand on fait une plus-value eh ben on peut avoir des abattements sur la durée de détention alors cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais fait précédemment si tu l'as pas vu tu peux cliquer ici sur les notifications de manière à aller voir cette vidéo où je te parle aussi d'une autre erreur qui est fait dans les calculs de plus-value donc tu es certainement au courant si tu t'intéresses à l'achat revente que lorsqu'on revend un bien tu peux avoir un abattement pour la durée de détention et souvent il ya une erreur qui est faite avec ça c'est de partir sur un un taux d'abattement fixe alors on va faire les cas pratiques ici sur le tableau imagine que tu as bien depuis dix ans voilà tu l'as depuis dix ans et tu fais une plus-value de 75000 euros donc là on est dans le cadre où tu as fait tu as acheté tu as revendu enfin tu as acheté un bien tu l'as mis en location par exemple pendant un certain temps là maintenant tu as besoin de faire un apport pour un prochain investissement donc tu as revendu ton bien et ça fait dix ans qu'il possède donc tu as droit à une exonération pour durée de détention et sur la durée de détention c'est sur dix ans c'est 30% seulement comme j'expliquais dans la vidéo précédente c'est qu'ici on a deux impôts on a l'impôt sur le revenu et on a les prélèvements sociaux et le taux d'abattement entre les deux est différent donc on a 30% d'abattement sur l'impôt sur le revenu mais tu as que 8,25 d'abattement sur les prélèvements sociaux ce qui fait qu'ici tu as une déduction de 22 500 euros 6188 ici donc on voit que tu vois c'est c'est pas du tout linéaire c'est pas 30% sur l'ensemble les deux sont les deux sont complètement séparés ce qui fait que là tu te retrouves avec une plus-value taxable qui n'est plus de 75000 euros mais c'est pas non plus 75000 euros moins 30% puisque là on a séparé les deux tu te retrouves en fait avec une plus-value taxable ici à 52 500 tiens je vais changer de couleur on y va un peu mieux on va le mettre en rouge tiens parce que ça on s'en resservira après c'est surtout ça que je vais t'expliquer c'est important 52 500 euros ici de plus-value taxable au lieu des 75000 et ici tu as 60 68 812 donc on voit déjà que les deux assiettes pour le le calcul d'imposition c'est pas le même donc là maintenant par rapport à ce montant de plus-value taxable c'est là que tu vas voir ton taux d'imposition sur la plus-value donc ce qui fait que là ton taux d'imposition sur la plus-value il est classique de 19% et ici le taux d'impôt ici bas il est de 17 2 ça c'est nos taux d'imposition classique donc là bon je te refais le calcul vite fait ce qui fait que là tu vas payer 9975 euros et là 11000 836 euros dans la vidéo précédente je t'avais parlé de la taxe sur les plus-values élevées et donc tu serais tendance de dire ben voilà j'ai fait ma plus-value de 75000 euros ben non ça marche pas comme ça puisque plus-value de 75000 euros tu as profité de l'abattement en fait tu te retrouves avec une plus-value de 52 500 euros donc tu as une plus-value élevée qui fait plus de 50000 euros mais elle est à 52500 et tu vois qu'ici sur les prélèvements sociaux on est à 68000 mais cette partie là on n'en tient pas compte donc ta taxe sur la plus-value élevée est souvent elle est là l'erreur c'est que d'une part et ben on sépare pas les deux et en plus la taxe sur la plus-value élevée ben il y en a beaucoup qui ont tendance à la calculer par rapport à ce montant là ben non on n'est pas sur ce montant là la plus-value élevée se fait par rapport au montant d'un retenu sur l'impôt sur le revenu après la déduction de la part d'impôt sur le revenu ce qui fait qu'ici on a six cent 75 euros de plus-value taxable donc notre total c'est on a donc un total de ça plus ça plus ça ce qui nous fait 22000 486 euros bon les montants n'ont pas vraiment d'importance mais ce que je voulais te faire remarquer aujourd'hui c'est surtout ça la taxe sur la plus-value taxable ici mais qui est vraiment à prendre en compte avec le montant qu'on a ici c'est le montant qui est retenu par rapport à l'impôt sur le revenu et pas par rapport au montant de ta plus-value et c'est souvent une erreur qui est faite alors c'est une bonne surprise mais toi dans tes calculs si tu as d'autres projets derrière eh bien c'est bien de tenir compte de tenir compte de ça voilà donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe je te parle de plus-value élevée d'abattement etc donc ce que j'ai fait je t'ai mis les liens en bas dans la description tu pourras télécharger tous les tableaux donc tant que tu descends t'en profite tu t'abonnes tu like et après tu vas télécharger tous les éléments que j'ai mis à ta disposition et si tu veux en savoir plus j'ai quelques tutos gratuits pour toi tu cliques ici c'est gratuit tu auras juste à me laisser tes coordonnées et je t'enverrai le lien pour télécharger tout ça merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt ciao ciao